La crise humanitaire dans l'est du Tchad, conséquence logique de la crise au Soudan voisin, constitue une préoccupation majeure pour le gouvernement du Tchad. Le sujet a été au centre de l'audience qu'a accordé le premier ministre Dr. Sikse Masra à la représentante spéciale de l'Union Européenne pour le Sahel, Emanuela Delry. Pour les deux personnalités, autant la crise perdure, autant le nombre de réfugiés augmente au jour le jour malgré les efforts par le gouvernement et ses partenaires. Il faut donc une synergie d'action pour répondre aux nombreux besoins des réfugiés que le Tchad accueille. Le Tchad pour l'Union Européenne est un partenaire fondamental et on pense que le Tchad peut vraiment jouer, comme on l'a fait dans le passé mais encore plus dans le futur, un rôle vraiment essentiel dans la région du Sahel. Je dois remercier le Tchad parce qu'il a acquis plus d'un million de réfugiés et ça c'est la démonstration d'une grande humanité, d'une grande capacité de comprendre la dynamique globale. Après Mme Emanuela, le premier ministre a reçu l'ambassadeur Christophe Reslaff. Le directeur pour l'Afrique subsaharienne et le Sahel au ministère des Affaires étrangères de la République fédérale d'Allemagne est venu non seulement pour féliciter le premier ministre de Transition mais aussi parler des partenariats et de la coopération entre les deux pays, surtout en cette phase cruciale de la transition. Christophe Reslaff se dit satisfait de la conduite de la transition en cours. Très bonne discussion sur le processus de la transition ici au Tchad. J'ai souligné le fait que l'Allemagne et l'Union Européenne sont prêts à soutenir ce processus important. Nous souhaitons que la transition sera une réussite parce que c'est important pour le peuple au Tchad. C'est aussi important pour la région ici parce que le Tchad est un pilier pour la stabilité régionale. Nous avons aussi discuté comment on peut renforcer les relations entre le Tchad et l'Allemagne. Je pense que l'Allemagne a beaucoup à offrir au Tchad et nous avons souligné le fait qu'une transition crédible et inclusive sera le cadre pour le renforcement de notre coopération. Le premier ministre, le docteur Sikse Masra, a rassuré ses interlocutaires de la volonté de son gouvernement à travailler pour le maintien des bonnes et excellentes relations afin de rélever les défis communs et répondre aux priorités du gouvernement de la Ve République. Sous-titrage Société Radio-Canada